Musique Oh mais vous êtes là ? Je vous attendais. Bonsoir, bonsoir les cocottes, bonsoir les cocos. C'est votre moment. On respire, c'est l'instant bien-être. On va parler spa, cocooning, relaxation, papouille, détente. Et ça ne va pas me faire de mal, à moi non plus. Alors ce soir, on sort les baskets, on passe en mode running. Fini les tours de pâté de maison, on va enfin pouvoir courir jusqu'à 20 km. Merci le ministre des Sports. Mais attention à la casse, pour ne pas se blesser dans les moments de reprise, ce serait quand même un peu dommage. Nous avons demandé ces conseils à un coach sportif, il s'appelle Sébastien Guimet. Il est plutôt sympa et il nous explique tout. Écoutez-le. Les premières séances, on va dire que c'est une demi-heure, trois quarts d'heure en fonction de la personne. L'idéal, dans un premier temps, ce n'est pas de courir tous les jours. Courir un jour sur deux ou un jour sur trois. Déjà courir sur ceux qui n'ont pas l'habitude de courir, courir genre 20 minutes. Si même déjà 20 minutes de course à pied, c'est dur d'alterner course, marche, course, marche. Et la proportion augmente au fur et à mesure des entraînants. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de courses que de marches à force. Une fois qu'on a bien stabilisé à 20-30 minutes de course à pied, commencer tout doucement, augmenter la durée. S'échauffer, c'est important pour éviter quand même pas mal de petits soucis musculaires, tendineux et articulaires. Et puis après, on peut commencer tout doucement à faire un petit footing. Et entre trois à dix minutes tranquille avant de commencer vraiment à accélérer. En trottinant quasiment sur place. Et puis, plus ça va, plus on accélère. Toujours être à 7-8 km heure. Ce qui prévaut le plus, c'est la durée plutôt que le nombre de kilomètres. Et après, commencer à effectuer des variations d'allure, si vous vous sentez bien, pour ne pas que le cœur reste tout le temps au même niveau. L'idéal, c'est déjà de se fixer un objectif à moyen terme, c'est-à-dire entre un et six mois. Donc à la fin de la séance, on va faire quelques étirements. Et dans les premiers jours ou les premières séances que l'on fait, c'est de se faire un test en fonction de votre niveau, mais en fond, sur un 5 km, un 10 km par exemple, et de le refaire exactement dans les mêmes conditions, même jour, les mêmes heures, un mois après par exemple. Et pour voir les progrès qui ont été effectués. On court sans masque. Il faut forcément avoir un maximum d'oxygène qui rentre. Avec le confinement et le déconfinement, les gens trouvent aussi un peu ça comme excuse et comme prétexte pour aller courir et s'aérer. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui court et tant mieux. La course à pied sur les quais à Bordeaux ou sur le sentier du littoral au Pays Basque, c'est d'accord, mais on y va progressivement. Une reprise progressive, c'est aussi ce qu'ont prévu nos désinvités, Philippe et Isabelle, ou Isabelle et Philippe plutôt. Bonjour à vous deux. Donc vous êtes deux coureurs assidus, tous les deux, vous courez en duo. Et pendant le confinement, vous avez quasiment rangé vos baskets, on peut le dire. Et donc la reprise, c'est ce soir. Alors, c'est quoi le programme ? Petite reprise de quoi ? Le tour des quais, 45 minutes, en gros. Et puis, on va essayer de faire ça deux fois par semaine. Deux fois par semaine pour commencer ? Oui. OK. Ensemble ? Toujours. Toujours. Et un peu moins vite qu'avant, comment vous allez adapter cette reprise ? C'est clair qu'a priori, nos repères qu'on avait jusqu'à présent, on les a un peu perdus. D'abord, le fait de courir ensemble, ça, on n'a plus l'habitude, parce que ça fait quand même presque un an qu'on n'a pas couru régulièrement ensemble. Ah oui. Et puis, le rythme, forcément, on l'a perdu. Donc on va reprendre tranquillement à un rythme inférieur à ce qu'on faisait certainement auparavant. Et puis, on va essayer de monter un petit peu en puissance dans les semaines qui viennent. Vous vous laissez un planning de, on va dire, de reprise progressive sur combien ? Vous avez déjà prévu que ça ait la durée de ce palier ? D'habitude, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, on a des objectifs. On se dit qu'on doit se préparer pour une compétition ou une course. Et là, il y a un rétro-planning qu'on met en place par rapport à ça. Là, en l'occurrence, la prochaine course ou la prochaine sortie, on n'a pas de visibilité. Donc c'est un peu plus compliqué de se mettre en état de marche, en ordre de marche sur un planning précis. Donc, on va d'abord voir l'état de forme ce soir. Et puis, en fonction de ça, on va voir. Bon, super. Merci à vous deux de nous avoir soufflé vos petits secrets de reprise. Et puis surtout, bonne reprise. Merci. Merci beaucoup. Petit point sur l'actualité Bernêtre. Maintenant, avec une nouveauté lancée dans la région, cela s'appelle Tisaneo. Et c'est un site internet qui permet de formuler ses propres tisanes en ligne. Concrètement, vous choisissez les plantes qui vous intéressent pour leur bienfait ou pour le goût. C'est un algorithme qui va calculer la proportion idéale entre chaque plante. Au final, vous obtenez une boisson goûtue et efficace sur mesure. Ce concept a été inventé par un pharmacien arboriste bordelais qui va faire un carton cet hiver pendant les longues soirées froides. L'instant bien net, c'est fini pour aujourd'hui. Mais pas de panique. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur TV7. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada